Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo express que je fais vraiment très vite, voilà, parce que j'étais pas censé la faire mais j'ai été pris de court par les événements, donc j'ai deux trucs principaux à vous annoncer. Donc déjà, comme vous le savez sûrement, bon à part si vous vivez dans une grotte, il y a deux jeux Pokémon qui vont sortir, c'est Pokémon épée et Pokémon bouclier, donc en anglais Pokémon Sword and Pokémon Shield, ce qui fait Pokémon SS, bon, voilà, je me tais. Donc il n'y a pas eu tant d'informations que ça, bon, il y a eu un trailer qui était assez dense, c'est vrai, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut extrapoler de ce trailer, qu'on peut extraire, voilà, qu'on peut analyser, mais mon calendrier, vous l'imaginez bien, comme avec Pokémon Soyez et Lune, il va être bouleversé, puisqu'il va y avoir évidemment des théories que je vais faire sur ces jeux, et puis aussi des débats, voilà. Je vous avais dit il y a environ deux semaines que j'avais l'intention d'organiser prochainement des débats sur la chaîne, voilà, des discussions entre abonnés, entre youtubeurs, donc ces débats, je vais en parler juste après, voilà. En tout cas, je voulais vous dire que mon calendrier est évidemment bouleversé, et que cette fois, je vais essayer de vraiment bien gérer ce timing, justement, puisque là, j'avais l'intention de faire le Poké-Sondage numéro 4 sur Amiga Evolution, et puis aussi des commentaires de match, sauf que, il ne faudrait pas que je refasse les mêmes erreurs que quand Soyez et Lune sont sortis, que quand Ultra Soyez et Ultra Lune sont sortis, que quand Let's Go est sorti, à savoir de prendre du retard, de l'embiler un peu sur ces infos. C'est pourquoi là, je vais me précipiter, enfin, pas me précipiter, voilà, vous me connaissez, je fais des vidéos, voilà, je prends mon temps pour les faire, je les bâcle pas, mais en tout cas, je compte faire une, voire deux Poké-Téories sur Pokémon Épée et Bouclier, et donc aussi, je ne tarderai pas, vous l'aurez compris, à organiser un débat. J'appelle tous les intéressés, vraiment, à venir s'inscrire pour participer à ce débat. Il portera donc sur le début de la 8ème génération, a fortiori, de Pokémon Épée et Bouclier. Donc, ça ne sera pas vraiment de la théorie, voilà, on ne sera pas là, forcément, pour imaginer, voilà, ça, c'est plus mon rôle quand je fais des Poké-Téories. À la limite, d'ailleurs, si quelqu'un veut m'épauler dans les théories, ce sera avec plaisir. En tout cas, ce débat, ça sera vraiment pour donner son avis. Et alors, je ne sais pas encore très bien comment on va faire, si on va faire un seul débat qui va être très gros, où on parlera à la fois de la perspective qu'a Pokémon à l'avenir, de Pokémon Épée et Bouclier, des jeux en eux-mêmes, et aussi de l'évolution de Pokémon, etc., des Pokémon, etc. Voilà, je ne sais pas si on va faire un seul débat qui va être très gros, ou si on en fera deux ou trois qui seront assez séparés les uns des autres. En tout cas, vraiment, je lance un appel pour que tous les intéressés qui ont un micro de préférence, c'est quand même mieux, viennent sur le serveur Discord, déjà, parce que pour enregistrer, voilà, c'est mieux, c'est plus pratique. Que vous soyez YouTuber ou pas, même si si vous êtes YouTuber, c'est bien, voilà. Et donc, le but, ça sera vraiment d'avoir une discussion constructive autour de ces nouveaux jeux. C'est pourquoi je vous appelle à venir débattre, à venir vous inscrire, voilà. Et donc, pour ce qui est exactement du sujet, exactement du nombre de vidéos qu'on fera, ça, voilà, vous serez informés, de toute façon, sur Discord. Et donc, le deuxième truc dont je vais vous faire part dans cette vidéo, c'est que, bon, déjà, comme vous le savez sûrement, j'organise un partenariat depuis plusieurs mois, entre plein de serveurs Discord, enfin, plein, voilà, 5 ou 6, il y a le serveur PokéWord d'Era, il y a le serveur Alola de MotisNight, il y a le serveur Fruity & Juicy de Ananas, bientôt le serveur de PsychoCast qui va intégrer le partenariat. Donc, voilà, et vous le savez sûrement, le but de ce partenariat, c'est de partager des événements qui se déroulent entre serveurs. Voilà, par exemple, moi, si j'organise un tournoi, je vais aller le partager sur les autres serveurs partenaires et vice-versa. Et donc, je arrive à MotisNight, voilà, vous le connaissez peut-être. Et donc, sur son serveur qui s'appelle Alola, il organise souvent des blind tests, comme moi, sauf que si vous connaissez Motis, c'est un grand, grand fan de la cinquième génération, Pokémon Noir et Blanc, voilà. Et là, ça va être les 8 ans de Pokémon Noir et Blanc. Je rappelle que Pokémon Noir et Blanc, c'est sorti en 2011, début 2011, en Europe. Et donc, ce week-end, le samedi 9 mars, alors l'heure, on ne la connaît pas encore, mais j'espère que ce sera aux alentours de 16h30, voilà. Et donc, ce blind test, il portera uniquement sur les musiques de Pokémon Noir et Blanc et Noir et Blanc 2. Et donc là, je fais ce que j'ai encore jamais fait avec le partenariat, je vous invite tous, samedi après-midi, à vous rendre sur serveur de Motis Night pour fêter ce blind test, pour fêter les 8 ans de Pokémon Noir et Blanc. Et donc, je vous invite aussi à bien réviser vos classiques, parce que moi, je serais très probablement là, et donc je risque très très fortement de vous défoncer. Sur tout cas, je me suis replongé dans mes vieux jeux, donc si vous voulez gagner, il va falloir bien bosser, hein. Donc voilà, c'était les deux trucs que je voulais vous annoncer. Le lancement des inscriptions pour le débat sur Pokémon épais et boucliers, et l'organisation du blind test 5G de Motis. Voilà. Encore une fois, là, c'est très important, je vous invite à partager cette vidéo pour avoir les gens les plus intéressés possibles pour ce débat, qui j'espère sera de très bonne qualité, et pour qu'on puisse avoir des avis un peu différents, de différents points de vue, voilà. Des avis stratégiques, des avis sur l'évolution de Pokémon, des avis sur les starters, des avis sur le scénario, etc. Et que ça soit une discussion très enrichissante, voilà. Oubliez pas non plus de laisser un pouce bleu, et aussi de commenter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt !